Rock and Pop Stories Sting, Fields of Gold, 1993 Cette chanson est née à cause d'un chant, un chant d'orge, et pas n'importe lequel, celui qui entoure en Angleterre le manoir du XVIe siècle de Sting. Il est expliqué dans Lyrics by Sting, un livre qui regroupe les textes de ses chansons assortis de ses commentaires. C'est ainsi qu'il écrit Avec un regard si poétique sur le paysage qui l'entoure, Sting ne pouvait être qu'inspiré, d'autant que l'année précédente, il a convolé avec sa seconde épouse, Trudy Styler. D'ailleurs, tout le texte tourne autour de l'engagement. Le héros de l'histoire n'a parfois pas tenu ses promesses, mais il est bien déterminé à sauver cette relation qu'il veut durable. L'histoire est comptée chronologiquement, la phase de séduction, le mariage, les enfants et même la mort. Sting a écrit sa chanson à la guitare, puis la présentée à ses musiciens au studio Lake House de Wiltshire, où ils enregistrent son quatrième album solo, Ten Summer's Tale. Ce titre est un jeu de mots entre le vrai nom de l'artiste, Gordon Summer, rappelons-le, et The Canterbury Tales, les contes de Canterbury, ouvrage du 14e siècle, écrit par Geoffrey Chaucer, l'un des livres fondateurs de la littérature anglaise. Tout comme le livre, Sting souhaitait que les chansons de cet album constituent des contes de toutes origines. Elle n'hésite d'ailleurs pas à utiliser des tournures de phrases hors du temps, souhaitant que ces chansons puissent être considérées comme avoir été écrites au 16e siècle. Autour de lui, en studio, Dominique Miller, son fidèle guitariste, qui excelle sur Fields of Gold, ses guitares acoustiques sonnant comme une harpe, tandis que l'harmonica de Brendan Power et les Small Pipes, une sorte de cornemuse, de Catherine Tickel, renforcent l'envoûtement que provoque cette chanson. L'album Ten Summermas Tale est publié le 9 mars 1993, et Fields of Gold paraît en 4e single le 7 juin suivant. Accompagné d'un clip tout aussi poétique, réalisé par Kevin Godley du duo Godley & Cream, notons que l'album a bénéficié d'une ressortie en février 2023 avec des chansons qui ne figuraient pas sur l'original. Sting pense que ses chansons simples, comme celle-ci, sont ses meilleures. Paul McCartney lui a donné raison. Lorsqu'on lui a demandé, lors d'une conférence, qu'elle était la chanson qu'il aurait aimé écrire, il a répondu « J'aime Fields of Gold » de Sting. J'aurais dû l'écrire, comment a-t-il osé ? Et ça, c'est une bonne fin pour une histoire de rock'n'roll.